Philippe Rost, travailler sur le port Vauban a dû forcément vous inspirer ? Oui, évidemment, moi je suis un amoureux de Vauban. Mon premier chantier c'était sur la citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer et découvrir le site du port Vauban en Antibes, c'est un moment exceptionnel parce que ce port que Vauban avait rêvé comme le plus grand port militaire de la Méditerranée est finalement, heureusement pour nous, devenu aujourd'hui le plus grand port de plaisance de la Méditerranée et que la géographie du site a fondé son histoire et a aujourd'hui débouché sur ce site magnifique mondialement connu. Alors quelles ont été les lignes directrices de votre travail ? Les lignes directrices du travail a consisté d'abord à ne pas oublier, ne jamais oublier que le port est lié à la ville. Réfléchir ce port qui est constitué comme une ville de différents quartiers, le Vieux Port, l'Anse-Saint-Roch, la zone du carénage, le caddie milliardaire, à le penser comme un tout, à ne pas imaginer que ce soit quelque chose qu'on fragmente mais au contraire que l'on pense comme un tout, un tout qui vit avec la ville. Le maire l'a dit, il a beaucoup apprécié dans le projet le fait qu'on ait beaucoup réfléchi au rapport entre la ville et le port. Évidemment tout ce qui est fait sur le port vise à entrer en relation géométrique, visuelle, économique, humaine avec ce qui existe déjà. Ce n'est pas un projet qui fait table rase, c'est un projet qui travaille avec ce qui existe déjà là. Vous avez travaillé sur l'horizontalité de quelle manière ? L'horizontalité parce qu'elle est inspirée par la mer méditerranée et de quelle manière dans l'écriture architecturale des bâtiments pour que ces bâtiments s'intègrent dans le site qui ne cherchent pas à entrer en rivalité avec le patrimoine mais au contraire en dialogue. De nouveaux bâtiments verront le jour, notamment deux capitaineries ? Oui, plusieurs bâtiments sont prévus, un à l'articulation du quai des milliardaires, un autre sur l'esplanade qui est en fait une reprise du bâtiment qui existe déjà, plutôt une forme d'extension horizontale si je puis dire. Enfin un autre groupe de bâtiments au fond de l'Anse-Saint-Roch du côté de la gare qui est constitué par trois bâtiments qui constituent comme des terrasses successives pour se mettre à hauteur et pouvoir franchir la route. Un cheminement piétonnier qui deviendra une promenade des arts ? Exactement, une promenade des arts qui est un chemin, le chemin qu'on pourra emprunter pour faire tout le tour du port puisque la promenade Borraquet va être installée sur toute la périphérie du port. Et sur cette promenade, on a voulu s'inscrire dans la suite de déjà certaines interventions comme le nomade qui est posé sur la pointe du bastion Saint-Jaume. C'est-à-dire imaginer que cette promenade, elle desserre les bateaux, elle permet aux Antibois et aux Antibois comme aux touristes de flâner devant les bateaux, mais aussi elle a un supplément d'âme, un supplément de culture avec des œuvres d'aujourd'hui qui ont trait avec l'idée de la mer, l'idée du port, l'idée du bateau. Ce qu'on a imaginé aussi dans le projet, c'est qu'une petite navette, un peu comme ce qu'on a à Venise, les traghettos qui traversent le Grand Canal, qu'une petite navette permette de partir du centre-ville, de traverser le rempart, d'aller jusqu'à l'esplanade, de franchir avec la navette la partie qui rejoint le quai et du coup de réduire la distance à parcourir entre la ville et le fort carré, et donc l'autre bout du port Vauban. Donc ça c'est un enjeu important pour nous, de créer une multiplicité de moyens de déplacement qui permettent de se déplacer à pied, en vélo, et y compris en bateau, pour en faire le tour de ce port. Sous-titrage Société Radio-Canada